Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la Ville de l'automobile. Quatre concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons plusieurs véhicules à vous présenter pour cette dernière émission originale avant la pause d'été. Évidemment, nous allons être de retour dès le début septembre, mais en rediffusion pendant toute la période estivale. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la Honda Type R, une voiture très attendue. Vous savez, c'est une sportive, alors on a vraiment testé ses limites. On a aussi, en parlant de sportive, mais un peu plus haut de gamme dans un autre segment, la LC500 de Lexus. On va aussi vous parler de la Camry Mazda 6 pour faire un lien avec ce qu'on a fait la semaine dernière où nous avions évidemment la Hyundai Sonata, donc le segment des berlines intermédiaires qui se renouvelle et on va avoir pratiquement fait le tour de ce segment-là. Le CA aussi va être ici pour nous parler de garantie. Et à la fin de l'émission, on va répondre à vos questions. Vous pouvez nous les envoyer, on va les garder, on va les lire et dès notre tour, on va pouvoir répondre à des questions. 670-9078, poste 230, ou encore virageatémac.tv ou via notre Facebook. Salut, messieurs! Salut, Daniel! Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, beaucoup de choses à l'émission, plusieurs voitures, on se gâte aujourd'hui. Oui! Je n'ai pas parlé de la voiture qu'on a en studio parce que là aussi, on se gâte encore une fois, c'est la Volvo XC40, nouveau segment pour Volvo. Donc, on rentre dans le segment genre sportive, terre, compact, on n'avait vraiment pas grand-chose dans ce segment-là. C'est un peu confus là maintenant, Volvo, la 40, la 60, la 90, tout est clair dans leur gamme. Mais au niveau de design, au niveau présentation, allure, c'est à mon avis présentement l'une des plus belles voitures sur la route aujourd'hui, la XC40. Absolument, absolument. Et toute la gamme Volvo, comme tu disais, ont des voitures dans chaque gamme drôlement intéressantes, drôlement modernes. Et on sait qu'il n'y a pas longtemps en arrière, encore que Volvo, on ne savait pas trop où ça s'en allait. Mais on se rend compte que ceux qui ont mis l'argent dans Volvo font un travail extraordinaire. On a permis à Volvo de pouvoir arriver sur le marché maintenant avec des voitures drôlement bien dessinées, bien présentées. Et il y a un tas de gens qui s'en vont vers ça. La preuve, c'est que si tu veux une Volvo aujourd'hui, Marc, Daniel, tu ne peux pas partir le même matin avec une. Tu es obligé de commander et d'attendre 4, 5, 6 mois pour avoir une voiture semblable. Oui, elles sont un peu victimes de leur succès, effectivement. Absolument. Parce que quand ils ont relancé la série 90, c'est la première qu'ils ont refait, ça a été un succès incroyable. Ils ne s'attendaient pas à ça. Tellement d'ailleurs qu'ils sont obligés de construire de nouvelles usines. Et ce qui est intéressant, comme Jacques l'a souligné, c'est qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent. C'est la compagnie Geely, en fait, une compagnie chinoise. Mais ce que les Chinois ont fait et qui a été très apprécié, c'est qu'ils ont mis de l'argent, mais ils ont dit à Volvo, débrouillez-vous. On n'est pas là pour vous dire quoi faire. Alors, ils ont vraiment développé un produit incroyable. Ils m'ont surpris parce que j'étais le premier à dire que ça va être une catastrophe, cette histoire-là. Parce que Geely, leur voiture, ce n'est pas terrible. Non, vraiment pas. Ce qui roule en chaîne, ça fait que j'ai dit là, ils vont venir scraper ça. Mais au contraire, c'est le revirement le plus spectaculaire de l'industrie dans les dernières années. Totalement. Et non seulement ils ont construit de nouvelles usines. Tu sais que Volvo, avant ça, c'était les spécialistes de la sécurité. On avait un peu laissé tomber ça quand Ford était actionnaire. Ils ont reconstruit un nouveau centre de sécurité en Suède pour développer des nouvelles technologies. Et comme Jacques t'a souligné, ils ont maintenant des designeurs, honnêtement, qui ont fait un travail absolument impeccable. On donne des bonus. Ce n'est pas le temps de congédier. On donne des bonus à ces des designeurs. On les garde. Jacques, parle-moi de la vie à bord de cette. La nouvelle voiture, premièrement, c'est qu'on la voit. Elle est nouvelle, elle est moderne. Comment est-ce qu'elle est intéressante au niveau du design. C'est une voiture que lorsqu'on la croise sur la route, tu es certain que c'est Volvo. Et tous les modèles Volvo qui sortent maintenant de chez les concessionnaires, on sait que c'est des Volvo parce qu'ils ont leur identité. Et le XC40 a une identité très forte. Alors, le design est beau, joli, mais l'intérieur, quand tu rouvres les portes de ça, Daniel, c'est l'intérieur qui me frappe. Au niveau des sièges, au niveau des tissus, des matériaux, c'est de très haute qualité ce qui est monté à la bord de ces véhicules-là. Les coutures, c'est fin, c'est beau. Et le tableau de bord, j'aime beaucoup le volant, le tableau de bord, l'écran dont c'est placé. Ça, je t'ai mis à mettre un bémol, par exemple, sur l'écran, parce que l'écran est très grand et il réunit toutes les fonctions. D'ailleurs, Jesse du CA, la semaine dernière, nous en a parlé, des systèmes d'infodivertissement qui étaient distrayants. Dans le cas de Volvo, et puis c'est pas exclusif au XC40, ils ont fait ça à tout leur modèle. L'écran demande beaucoup d'attention et on doit souvent quitter la route des yeux. Ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu plus. Alors moi, j'y allais au niveau du look intérieur, j'aime l'écran qui ressemble à ça, Daniel. Elle est comme ça, elle n'est plus en... c'est vrai. Et je la trouve intéressante au niveau du look, au niveau du design. Maintenant, petit crochet, tu rouvres le coffre à gants, petit crochet pour que quelqu'un accroche sa coche-là, pour que ça pende par terre. Tu vas vers l'arrière, bien au niveau d'espace arrière, tu peux avoir quelqu'un quand même d'assez grand d'acier en avant. Il y a de l'espace pour quelqu'un que tu veux monter à bord en arrière. Tu vas au niveau du coffre, c'est transformable, il y a toutes sortes de jeux que tu peux faire avec la tablette qui te permet de pouvoir protéger tes sacs d'épicerie pour ne pas qu'ils basculent. Enfin, c'est un véhicule drôlement intéressant. Pour 39 000 $, prix de départ quand même. Alors, un équipé, la moyenne des véhicules équipés, quand tu prends un type R, etc., tu vas être dans le 52-53, mais tu as une bonne mécanique, tu as un moteur 2 litres qui est performant, qui fait quoi? 240 chevaux. 245 chevaux, c'est le 2 litres, ce qu'il faut. Bonne transmission, 8 vitesses, qui fait un travail extraordinaire. Et ce que j'aime, c'est que Volvo n'ont pas parti en peur parce qu'ils ont un véhicule qui est performant, qui est confortable. On n'a pas été planté des pneus 20 pouces là-dessus ou 21 pouces parce qu'en Europe, en tout cas, tu peux avoir jusqu'à 21 pouces. Alors, ils ont mis des pneus qui sont caoutchoutés qui te permettent d'avoir un confort et qui te permettent d'avoir une vie à bord agréable. Moi, je trouve que c'est un des véhicules les plus intéressants sur le marché dans cette catégorie-là. D'ailleurs, un véhicule qui a gagné des prix un peu partout. En plus. Comme le XC60 l'avait fait avant lui, vraiment, Volvo est sur une tangente. Ils ont vraiment, comme Jacques l'a souligné, ils ont vraiment bien défini la personnalité de leur véhicule. Luxueux, performant et sécuritaire. Alors, tout ça, c'est vraiment... Et à mon avis, le XC40 est probablement celui qui le réunit le mieux. J'ai bien hâte de voir parce que le succès... On regarde les chiffres de vente. Le constructeur qui a le vent dans les voiles présentement, c'est Volvo. Et avec les nouveaux produits qu'ils présentent, ça ne l'arrêtera pas. Alors, ils ont mangé leur pain noir pendant des années. Là, l'avenir est beaucoup plus rose pour Volvo. Et ce véhicule-là, ça va être le succès qui va démarquer. J'espère qu'ils vont réussir à avoir des véhicules en quantité suffisante, justement. Mais tu regardes les chiffres, l'augmentation est là. Volvo, d'ailleurs, à présentation à Los Angeles, nous ont présenté ce véhicule-là, un peu la gamme. Et ils ont Volvo Care aux États-Unis. Donc, il y a une nouvelle façon d'acquérir des véhicules. Tu fais un paiement, ils s'occupent de tout. Des assurances, de l'entretien, services de concierge. Ils passent une voiture si tu en as besoin. Vraiment, là, ils s'en viennent avec des choses assez différentes, pas seulement au niveau des véhicules. Merci, messieurs. On se reparle un peu plus tard. Un peu plus tard. Alors, voilà, on s'arrête. Et au retour de la pause, M. Jesse Caron du CA Québec est avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...